Boker Tov, aujourd'hui donc le 12 du mois de Hadar, 19 mars, on commence Bezra Tachem à parler donc des mitzvot, aujourd'hui on commence à parler des mitzvot, des commandements, donc que l'on va faire à Pourim, qu'on va faire à Pourim. Alors on a parlé hier du jeûne d'Esther, alors première mitzvah qui est vraie, on peut la faire tout le mois de Hadar, mais on a l'habitude de la faire à Pourim. Quelle est cette mitzvah ? Cette mitzvah s'appelle Mahatsit HaShekel, la moitié de Shekel. C'est quoi la moitié de Shekel ? On parle de Shekel, donc la monnaie de la Torah, c'est une pièce que donnait le peuple d'Israël, comme Moshé Rabbeinu a voulu les compter. On n'a pas le droit de compter des personnes, 1, 2, 3, on n'a pas le droit, donc ils ont donné, chacun a donné sa pièce pour après voir le compte des pièces et d'après cela, savoir combien de personnes il y avait dans le peuple d'Israël, c'est vrai. Mais de nos jours, Mahatsit HaShekel, aussi c'est, on a dit que ça, chacun donnait aussi ça pour les sacrifices au temple, chacun donnait cette pièce pour participer aux sacrifices publics, d'accord ? Mais de nos jours, il n'y a plus ça. Donc on donne ça, Zeher, les Mahatsit HaShekel, pour se souvenir du Mahatsit HaShekel. On n'a pas le droit de, quand on donne, on va donner ça, cet argent-là, on n'a pas le droit de dire, ça c'est Mahat HaShekel. Non, on n'a plus le temps de Bet HaMikdash. En souvenir, Zeher, les Mahatsit HaShekel. On ne peut pas aujourd'hui donner l'argent au Bet HaMikdash, on n'a pas de temple. Donc ça ne veut rien dire. Juste en souvenir pour ne pas oublier tout ça, d'accord ? C'est pour ça que, voilà, cet argent-là, donc c'est d'après, tout dépend d'après la monnaie de l'or, combien ça coûte. On dit que, les Rabbanines nous ont dit que, cette année, c'est à peu près 5 à 7 euros par personne, d'accord ? De la famille, si on peut, bien sûr, on a les moyens de donner ça. Donc à la Tzedakah, chacun donne où il veut, d'accord ? Les Chivot, les Synagogues, un endroit sain, d'accord ? Un endroit, comme ça, avec ça, des Mitzvot, ils donnent. Donc, et c'est bien de donner pour chacun de sa famille cette somme de Mahatit HaShekel. Alors, pourquoi Mahatit HaShekel ? Plusieurs explications. Premièrement, on a vu que le peuple d'Israël a donné l'or quand ils ont fait le veau d'or. Ils ont donné l'or. Et donc, pour réparer cela, ils ont donné de l'or pour la faute, alors on donne pour la Mitzvah, Mahatit HaShekel, pour réparer, qu'on l'a donné pour une faute. Alors, comment on répare ? Quand on donne pour la Mitzvah, d'accord ? C'est comme ça qu'on répare. Deuxième chose, qui n'a pas fauté le veau d'or, comme ils ont fait l'idolâtrie dans le désert, le peuple d'Israël ? Qui n'a pas fauté ? Les femmes. Les femmes n'ont pas donné leur or pour le veau d'or, pour faire l'idolâtrie dans le désert. Et la femme, c'est la moitié de l'homme. D'accord ? Un homme sans une femme, il n'est que moitié. Pour cela qu'on donne, moitié. D'accord ? Pour montrer que c'est la femme qui est la moitié de l'homme, elle n'a pas fauté. D'accord ? Un homme s'appelle entier que s'il a une femme. On a vu la paracha de la semaine. Adam, qui a écrit quand le Zohar dit Adam, c'est quoi ? Quand quelqu'un s'appelle Adam, un homme, quand il est marié. Voilà. Troisième chose, quand était le veau d'or, quand ça s'est passé ? Quel jour ça s'est passé le veau d'or ? Le 17 Tammuz, c'était quand ? C'était à la moitié de la journée. Chatsotayom. La moitié de la journée s'est passé. Comme s'est passé à la moitié de la journée, quand on a donné l'or pour l'idolâtrie, alors on donne, quand on donne les Shekalim, pour réparer ça à Pourim, aussi moitié. Il y a notion de moitié, parce que c'est passé à la moitié de la journée. Aussi par rapport aux frères de Yosef qui ont, donc quand ils ont vendu leurs frères, donc pour réparer cette vente, on donne aussi cet argent. Aussi, bien sûr, pour montrer qu'on est chacun de nous, on n'est qu'une moitié. On n'est rien sans les autres. D'accord ? On ne pourra pas qu'on se croit égoïste, qu'on n'ait pas besoin des autres. On a toujours besoin des autres. On n'est qu'une moitié. Il faut penser à l'autre moitié, à ceux qui sont autour de nous. C'est pour cela. Encore une chose nous dit le Kliak. Aussi, pardon, j'ai oublié de dire que quand le 17 Amus, quand ils ont fait le Vaudor, mon cher Abbé nous est descendu avec les tables de la loi et les a fait tomber. Donc elles se sont coupées en deux. D'accord ? Et donc c'est pour cela aussi qu'on donne la moitié du Shekal. Aussi pour montrer que l'essentiel, c'est de aime ton prochain comme toi-même. C'est la base de la Torah. Tout le monde connaît l'histoire avec cette personne qui est venue voir Hillel et lui a dit « Je veux me convertir. » Il lui a dit « Apprends la première chose d'abord. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est la base de la Torah, avant tout, avant d'ouvrir le livre. Si tu commences comme ça, après tu continueras. Aussi pour nous rappeler, comment la Torah nous demande de le conduire, ça c'est magnifique. Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu veut de nous, est-ce qu'Hachem veut de nous qu'on soit toute la journée en train d'étudier ? Est-ce qu'Hachem veut de nous que toute la journée on ne mange pas, qu'on soit que dans l'étude, qu'on ne fasse que des mitzvot, qu'on aille voir les malades ? Hachem ne nous a pas dit ça. Hachem nous a dit faire au maximum, c'est vrai. Il nous a dit partage ta journée, d'accord ? Hachem, Hachem, Hachem. Un peu le travail, tout ça, la famille, etc. Et la moitié au moins aussi pour s'occuper de sa spiritualité, de l'anichama. Il y a le corps et l'âme, il faut faire attention aux deux. C'est quelqu'un, il est trop à l'extrême. Et par exemple, il étudie trop, il étudie trop, il ne fait pas ce qu'il a à faire, il ne mange pas ou quoi. Ce n'est pas sûr qu'il fait mitzvot, il doit faire attention à son corps. Pareil quand quelqu'un, il fait trop attention à son corps et pas à son âme. Donc il faut le chemin du milieu. Je pense que l'histoire est tellement connue, l'histoire de Nachmanid le Ramban. Il avait un élève qui, le pauvre, tellement qu'il aimait la Torah. Il étudiait, il n'arrivait pas à fermer le livre, son élève. Et le Rav Nachmanid lui disait, arrête, stop, va à la synagogue, va faire la prière, va manger. Il arrivait des fois le moment de la prière, il restait étudié, sur sa table d'études. Il lui a dit, arrête, la Torah est faite pas que pour l'étudier, surtout pour après l'accomplir, passer à la pratique, pas que la théorie. « Ferme ton livre et va étudier, va manger, va dormir, va faire ce que tu as à faire. » Et l'élève n'écoutait pas. Et Dieu préserve l'Oral et nous, un jour donc, cet élève arrive, ce rabbin arrive, l'élève du Rav Nachmanid. Il arrive, il voit sur sa table d'études, Dieu préserve, il voit sa fille qui est en train de se faire violer par un étranger. Sur sa table d'études. Il est venu voir le Rav. Il dit, regarde, est-ce qu'il m'est arrivé à râmer sur ma table d'études ? Il lui a dit, je t'avais averti. Je t'ai dit, la table d'études, elle est bien, l'étude c'est magnifique. L'essentiel, c'est l'étude, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il demande Mahatit, la moitié, pour savoir fermer le livre, aller s'occuper des autres, aller s'occuper de toi ou je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça qu'on donne Mahatit à Shekel. On ne donne pas la monnaie entière de la Torah, un Shekel entier. Mahatit, la moitié. Donc chacun de nous, voilà déjà première mise, on doit préparer. Avant, on ne pourrait me préparer. Pour chacun de la famille, le maître de maison, il prépare. Il donne 5 à 7 euros déjà pour cette mitzvah. Et quand il fait cette mitzvah, il la donne où il veut. Alors il donne, il dit, pour souvenir du Mahatit à Shekel. Deuxième mitzvah de Pourim, la Megillah. Arrive le soir, donc la Megillah, on a vu, la Gemara a dit, On a vu qu'il y a une mitzvah de faire, de lire la Megillah deux fois. Donc la veille au soir, donc mercredi soir cette année. Et le jeudi dans la journée, il faut écouter la Megillah deux fois. D'accord ? Pourquoi on ne nous a pas dit de faire toutes les autres mitzvahs deux fois ? Pourquoi que cette mitzvah, on fait deux fois, le soir et le matin ? C'est la seule. Toutes les autres mitzvahs, on va voir qu'on les fait dans la journée. Tandis que la mitzvah de Pourim, la seule qu'on fait le soir et le matin, on doit le faire deux fois, c'est la Megillah. Pourquoi ? Nous disent nos sages une allusion. Quand on lit la Megillah, normalement quand une personne, il arrive quelque chose, il y a une fête, Shekel nous a sauvés, nous donne un miracle. On doit faire le halel, remercier Akadosh Baruch. Et là, à la place du halel, on lit la Megillah. Cette Megillah, là, on veut remercier Akadosh Baruch. Merci Akadosh Baruch pour le miracle que tu as fait pour le peuple d'Israël. Et malheureusement, souvent, on remercie Akadosh Baruch. Que, ou bien on se tourne vers lui, que quand ça ne va pas, quand ça va, quand tout va bien, on oublie de dire merci Akadosh Baruch. Toujours, on oublie. C'est ça, la personne, malheureusement, des fois, dès qu'il y a un problème, « Ah, Akadosh Baruch, pourquoi il m'a fait ça ? Pourquoi Dieu m'a fait ça ? Pourquoi j'ai perdu ça ? » Mais quand tout va bien, on oublie de dire « Pourquoi, Shekel, tu m'as donné ça ? Est-ce que je mérite ? Merci Akadosh Baruch ? » On oublie. Et quand on lit la Megillah, on montre que c'est Akadosh Baruch qui dirige le monde. Alors nous, justement, on veut réparer tout ça. On lit la Megillah la nuit. Quand il fait nuit, c'est-à-dire, quand on a des problèmes, on dit « C'est Akadosh Baruch aussi, c'est Hachem. » Mais aussi, on lit le jour. C'est-à-dire que même quand il fait jour, quand il fait bon, il n'y a pas de problème, c'est tout Akadosh Baruch. Dans le bon comme dans le moins bon, on remercie Akadosh Baruch. Toujours, toujours comme ça. On a vu la Gemara. La Gemara dit que c'était Hillel. La Gemara dit « On ne peut pas faire une prière en vain. » On ne peut pas dire sur une femme qui est enceinte du 9e mois. « Si Dieu veut que ce soit un garçon. » « Ça y est, avant que je prie. » « Ça y est, c'est déjà fait. » « J'ai en retard. » « Ça y est, le garçon. » « Ça y est. » Et donc, on ne peut prier que dans les 40 jours, après la conception. Là, on peut changer encore. Mais après 40 jours, on ne peut plus prier. Et donc, la Gemara raconte qu'il y avait une fois Hillel qui est arrivée dans sa ville. Il entend des cris. Un incendie avec des cris. Et il a dit « Ah, stop. » Il a dit « Ah, Hudson, c'est sûrement chez Louis-Badjib. » « Que ce n'est pas les gens de ma maison. » « Ce n'est pas chez moi, ça. » Il a fait une prière que ce ne soit pas chez lui. Ses cris et le feu. Comment ça se fait qu'il a fait la prière ? À quoi ça sert ? Ça y est. Il y a déjà le feu. À quoi sert de prier que ce ne soit pas chez moi ? C'est déjà fait. Une prière en vain. Et le marre a dit « Non. » Et il a dit « Les cris, ça ne vient pas de chez moi. » « Si j'entends les cris, ce n'est pas chez moi. » Parce que chez moi, j'ai toujours habitué ma famille. Quand il arrive quelque chose, on ne crie pas. On dit « Ça aussi, c'est Akadosh Barucho. » Donc, s'il y a un temps des cris, je suis sûr que ce n'est pas chez moi. Comme ça, il a dit « Il est. » Donc, il avait habitué sa maison comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a eu la Megillah. On veut remercier Akadosh Barucho sur tout le miracle qu'il nous fait. Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. Qu'on ait des problèmes ou qu'on n'ait pas. On dit que c'est Akadosh Barucho qui nous envoie tout ça. Pendant la Megillah, je vais finir avec ça. Il y a beaucoup de choses. On a l'habitude de la Megillah, à vrai dire, on fait des choses. Si une personne étrangère à la synagogue ne connaît pas un peu la Torah, il arrive. Il va nous voir dans la synagogue et il va dire « Ceux-là, ils sont un peu fatigués. » Il arrive, il voit tout le monde assis qui écoute quelqu'un qui parle. Et on sait que dans la synagogue, on ne parle pas. Et d'un coup, il les voit tous. Le rabbin qui dit le mot « Haman ». Tout le monde frappe « Haman ». Tout le monde frappe la synagogue et tout. On entend du bruit et tout ça. Comment ça se fait ? Pourquoi on tape pour Haman ? Pourquoi on tape ? Il y a plusieurs religions dans la Torah. On a vu « Hayah imbinakot, Arashah, il y a des... » Quand une personne, des fois dans la Torah, pour transgresser quelque chose, on lui donnait des coups. Mais « Hayah imbin », quand quelqu'un le connaît frappait, la fin de ces mots, c'est « Haman ». Mais c'est pour ça qu'on frappe Haman. Il y a plusieurs explications pour pourquoi on frappait Haman. Il faut savoir qu'Haman était un grand sorcier. Haman était un grand sorcier. Et les sorciers, on peut des fois les bloquer, les arrêter. Comment on peut les bloquer ? Le sorcier n'a sa force à arriver à faire sa sorcellerie que quand il se trouve sur le sol. Quand il n'est pas sur le sol, le sorcier ne peut rien faire. Il ne peut pas. On a vu l'histoire de la Gemara à la Conte dans les Rouchami. Rabbi Shimon de Ben Shattar qui est allé. On a entendu qu'il y avait dans la ville de Ashkelon 80 sorcières qui faisaient du mal. Il a pris ses élèves là-bas. Il leur a demandé de prendre des cruches énormes. Chacun prend une cruche énorme. Ils sont rentrés dans la grotte. L'histoire là-bas. Et donc ils sont mis en blanc, des habits de lin, etc. Il a appelé tous les élèves. Et chacun a pris une sorcière. Il a mis dans cette grosse cruche. Et il leur a dit, attention. Je demande qu'elle est dans la cruche. Elle ne pourra rien vous faire, la sorcière. Parce qu'un sorcier, il peut arriver à faire ça que quand il est... Je n'ai jamais essayé. On n'est pas sorcier. Mais comme ça, la Torah nous dit. Donc on croit la Torah. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a l'habitude justement de... Quand quelque chose tombe par terre, on ne le mange pas. Ça a touché le sol. Le sol est impur. C'est pour cela qu'on ne marche pas pieds nus en dehors d'Irette Israël. Faire attention à ça. Malheureusement, c'est à la route qu'on méprise. Il faut essayer de manger pieds nus parce que le sol est impur. Quelqu'un touche le sol, il doit se laver les mains. Pourquoi on se lave les mains quand on touche nos chaussures ? Pourquoi ? Parce que nos chaussures touchent le sol. Et le sol, quelque chose d'impur. Quelqu'un chose qui est tombé, on ne mange pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on frappe par terre quand on dit le nom Haman. D'accord ? Pour dire que sa force a été quand il était à côté du sol. Maintenant, il n'a plus le sol. Pour rappeler cela, c'est pour ça qu'on tape Haman. Voilà. Bon, il y a plusieurs... Dans les synagogues, il y a plusieurs coutumes. Il y a qui tapent que la première fois et la dernière fois Haman. Il y a qui tapent à chaque fois Haman. Voilà. Pour dire Shem Rechahim Mirkav que le nom des... Shem Rechahim Mirkav que le nom des impies, des Rechahim, soit effacé. C'est pour ça qu'on a l'habitude à Haman de frapper sur le sol, comme ça. Où c'est qu'on a vu ce verset encore que le nom des impies soit effacé ? L'Aguemar a dit sur les personnes qui connaissent quelque chose dans la Torah. Ils connaissent la Torah. Et ils ne veulent pas apprendre aux autres. Ils veulent le garder pour eux. Moi, je n'apprends pas. Il garde pour moi comme ça. Après, je vais éclater tout le monde. Celui qui a des paroles de Torah, il peut faire partager les autres. Qui a une belle histoire. Qui a une belle vidéo qui va peut-être renforcer les autres dans la Torah. Il dit non, je la garde pour moi. L'Aguemar a dit Shem Rechahim Yirkav. Que le nom des impies soit effacé. L'Aguemar a dit celui-là, il ne sert à rien celui-là. Il ne sert à rien du tout. Celui qui ne partage pas, il ne sert à rien du tout. C'est ça l'idée du Mahatit HaShekel. Qu'on n'est qu'une moitié, il faut toujours penser à l'autre moitié. Donc je résume. On a parlé hier du jeûne. La mitzvah de Mahatit HaShekel. Donc chacun donne où il veut, d'accord ? On a le droit de Torah. 5 à 7 euros par personne. Et la mitzvah déjà de la Megillah, de l'entendre, de l'écouter une fois le soir et une fois dans la journée, je dis, demain on continuera les autres mitzvah qu'on essaiera de faire le jour de Burim. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.